... Et merci de nous retrouver pour l'édition de Bordeaux Métropole. Avant de nous plonger dans les idées de sortie pour le week-end avec Sandrine Alboa, un arrêt sur les travaux de la ligne D du tramway et son extension jusqu'à Saint-Médard-Angeal. Candice Olivari, Sylvie Tuskounet. Les travaux sont en cours au Bousca et à Aézine et on sait désormais vers où ils se prolongeront. La phase de concertation étant terminée, Alain Juppé a tranché. C'est l'itinéraire passant par la route de Lacanau le long de la RD 1215 qui a été retenue avec un terminus en plein centre-ville de Saint-Médard-Angeal. Il a beaucoup d'avantages. Il est un peu plus long et donc un peu plus cher que l'autre tracé. Mais le premier avantage de ce tracé, c'est qu'il recueille l'accueil de toutes les communes. Ce qui n'était pas le cas du tracé qu'on appelle numéro 1 qui traversait la commune du Hayan le long de la piste cyclable. Là, on était sûr qu'on s'engageait vers des blocages et des impasses. C'est donc un trajet à plus de 100 millions d'euros qui va être prochainement voté en conseil de cube. Et le maire de Saint-Médard-Angeal qui était au départ opposé à ce tracé a fini par obtenir les modifications qu'il souhaitait. Le point en question était très simple. Nous voulions d'une part un tracé qui arrive au centre-ville. Nous voulions un parking relé en centre-ville. Nous voulions un temps de transport qui soit raisonnable et rapide. Et surtout, ultérieurement, il est prévu qu'il y ait un prolongement vers la zone de Picot. Pas en même temps, simultanément, mais dans un deuxième temps. La délégation d'utilité publique est prévue pour le printemps 2020. Fin des travaux en 2022 au plus tôt. Fin des travaux en 2022 au plus tôt.